Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne donc on se retrouve pour la dernière vidéo du jour glitch qui va vous permettre de pouvoir dupliquer des véhicules personnels c'est une exclusivité un glitch que j'ai découvert moi même donc je vous remercierai par avance à ceux qui mettent le petit pouce bleu et c'est parti pour les explications du glitch donc comme pour celui que je vous ai montré juste avant pour dupliquer les véhicules de rue c'est le même principe vous aurez besoin du bunker avec un véhicule et le centre d'opération mobile vous aurez besoin d'un ami et vous aurez besoin de la reine avec un étage et d'un club de motards donc pour réaliser ce glitch que je vous conseille c'est d'utiliser une moto pour remettre dans votre centre d'opération mobile je vous conseille la moins chère et surtout utiliser un véhicule que vous n'avez pas tant qu'à faire c'est mieux c'est pas obligatoire mais c'est mieux que vous n'avez pas ailleurs dans d'autres garages par exemple si vous avez déjà plein de faggio n'utilisez pas un faggio ou si vous avez déjà plein de sanchez ou plusieurs sanchez essayez d'utiliser un véhicule que vous pourrez retrouver facilement dans la liste des véhicules histoire que ce soit pas un véhicule qui se retrouve et bien tout simplement dans dans la liste des véhicules quand vous appelez un véhicule avec le club de motards pour que voilà vous savez vous sachiez exactement quel véhicule vous appelez donc moi j'ai mis une sanchez dans mon centre d'opération mobile j'en ai qu'une donc celle que j'appellerai avec le club de motards je sais que c'est celle qui est dans le centre d'opération mobile donc rendez vous dans le centre d'opération mobile en session sur invitation demandez à votre ami de lancer un accueil d'activité donc bien sûr votre ami est dans la même session sur invitation que celle où vous vous trouvez il lance un accueil d'activité et il reste dans l'accueil vous quand vous allez essayer de le rejoindre vous pourrez pas le rejoindre ça va vous faire un premier message d'alerte pour rejoindre quand vous allez le valider vous allez avoir un deuxième message d'alerte et ça on va s'en servir bref vous montez dans votre centre d'opération mobile sur la moto vous maintenez start vous relâchez start tout en accélérant et si comme par exemple dans la vidéo là actuellement ça ne fonctionne pas ça arrive des fois quand vous maintenez l'accélérateur et bien ça sort pas directement s'il ya un petit temps de latence si jamais ça vous fait ça va vous accélérer vous ça vous fait sortir vous rentrez dans le centre d'opération mobile et vous recommencez jusqu'à ce que ça fonctionne donc là je suis ressorti je rentre dans le centre d'opération mobile une fois que je suis dessus je monte sur la moto j'attends bien qu'elle démarre je maintiens la touche start et je vais tout simplement faire la manipulation de relâcher start tout en accélérant en même temps l'écran pause va disparaître et là très rapidement je vais dans le milieu de la console je vais donc dans mon groupe je suis sur mon ami et je vais cliquer sur rejoindre mon ami donc je clique sur lui je clique sur rejoindre il est dans une activité donc je clique j'ai un petit chargement et il va falloir être assez rapide parce que si vous le rejoignez pas assez vite et bien vous allez atterrir normalement sur la place où normalement on est quand on sort du centre d'opération mobile donc petit conseil au pire des cas si ça vous fait un peu trop souvent ça ce que vous pouvez faire tout simplement c'est quand vous êtes dans le centre d'opération mobile vous essayez une première fois de rejoindre votre ami histoire que le message se charge plus vite la deuxième fois vous allez le faire donc là on recommence la manip on fait start on maintient start on relâche start en même temps qu'on accélère une fois qu'on a vu le petit menu start s'afficher rapidement disparaître on rejoint notre ami on attend quelques secondes sur le deuxième message d'alerte et on valide le message donc ça peut vous faire respawn soit dans un bunker par défaut et ça vous éjecter du bunker assez rapidement ça bouffe ça peut vous faire spawn à l'extérieur de votre bunker voire à l'extérieur d'un autre bunker ça peut vous faire respawn en battre la carte vers le vers le port un peu à la arrache on voit le brèche ou dans le ciel peu importe si vous atterrissez pas à l'intérieur de votre bunker avec votre véhicule c'est que ça a fonctionné une fois que vous êtes bien donc c'est sûr que ça a fonctionné vous vous téléportez comme moi à l'instant grâce à l'aide d'une activité vous lancez une activité près de votre arène une fois que vous êtes dans l'accueil de l'activité vous rejoignez un ami le même ami qui est toujours dans l'accueil de l'activité dans même session vous vous validez les deux messages alerte ça vous téléportez directement au lieu de l'activité proche de votre arène comme ça c'est plus rapide pour revenir à l'arène ensuite vous allez dans votre arène vous choisissez le premier sous solde de l'arène donc un c'est la même le début c'est vraiment la même chose que le la vidéo de juste avant pour ceux qui auraient vu la vidéo d'avant pour dupliquer des véhicules de la rue sauf que dans cette vidéo là on va dupliquer un véhicule personnel ça va changer juste après donc les étapes donc là une fois que vous êtes à l'étage numéro 1 ce que vous allez faire c'est le mieux c'est d'essayer de rejoindre votre ami une première fois histoire que le message charge assez rapidement pour la deuxième fois vous allez le faire ce que là vous voyez la première fois ça met un certain temps vous l'annulez vous allez vers la porte vous choisissez le niveau de l'atelier et très rapidement avoir après avoir cliqué vous essayer de rejoindre votre ami vous restez sur le deuxième message quelques secondes normalement vous devriez entendre le ciel en fond vous validez ensuite le message et vous allez atterrir à moitié en wall breach et après hop ça va vous faire un écran noir et vous alors vous serez à l'intérieur de votre arène sans mini map donc à partir de ce moment là ce que vous allez faire c'est sélectionner un des véhicules de votre arène peu importe lequel c'est et veillez bien aussi pour ce glitch à mettre le véhicule que vous souhaitez dupliquer dans votre arène donc là je sors avec un des véhicules peu importe le véhicule un véhicule voiture un pas une moto par contre et ensuite vous allez demander à votre ami de monter avec vous donc quand il sera décidé à venir est ce que votre ami va devoir faire c'est tout simplement faire start aller dans les options où il peut passer par le menu d'interaction aussi et se suicider et à la seconde où il a appuyé sur suicide va falloir qu'il refasse start et qu'il aille sur le playstation store ou le marché xbox un peu importe donc il va sur le playstation store donc option voilà là je vous montre ce qu'il faut faire faut qu'il fasse suicide là c'est moi qui vous le montre mais c'est ce que votre ami fait donc à l'écran vous pouvez pas le voir et il va sur le playstation store il valide et quand il est sur les chartcard il reste dessus jusqu'à ce que vous lui dites de partir donc là je lui je vais sur le choix des garages à ce moment là mon ami fait la manipulation de suicide de se suicider et d'aller directement sur les chartcard il reste sur les chartcard et moi je valide le message donc je me retrouve envoie le breche sous la map j'appuie sur triangle ou y pour sortir du véhicule et je me retrouve proche de mon arène donc à partir de ce moment là ce que je vais faire c'est tout simplement m'inscrire à un club de motards si c'est pas déjà fait bon moi je suis déjà inscrit au club de motards et demander ma sanchez couleur donc une fois que j'ai fait ça va pas être livré ce que je fais c'est que je retourne à l'intérieur de mon arène et je vais sortir avec le véhicule que je souhaite dupliquer donc en soit vous pouvez aller chercher n'importe quel autre véhicule dans n'importe quel autre garage c'est pas grave si le véhicule à dupliquer pas vraiment dans votre arène mais c'est mieux histoire de perdre le moins de temps possible donc une fois que vous êtes dans l'arène donc vous sélectionnez le véhicule que vous souhaitez dupliquer moi comme d'habitude je vais me répéter mais préférez si vous voulez vendre des duplications un maximum de un prix maximum essayez d'utiliser des voitures qui viennent de chez bénis et qui sont full custom avec la transformation ou des véhicules de l'arène bien sûr qui ont été transformés par vous même pas ceux qui sont déjà transformés et avec un maximum de customisation moi pour cette vidéo je vais utiliser cette petite idée non trafiqué juste pour vous montrer que la plaque va changer pour que vous compreniez bien que c'est un véhicule avec des duplications propres et logiquement il ya moins de risque d'avoir la limite de vente moins de risque d'avoir une chute de prix même si même avec des duplications propres toutes ces choses là vous pouvez ça peut vous arriver aussi ça dépend de beaucoup de choses bref vous pouvez voir la plaque donc je suis monté dans le véhicule je sors à l'extérieur et je vais appeler mon centre d'opération mobile donc j'attends sur place qui soit livré histoire qu'il apparaissent pas trop loin de mon arène et une fois qu'il est apparu je vais me diriger vers le centre d'opération mobile donc là pour le moment mon pote il est toujours sur le playstation store il attend que je lui demande de quitter le playstation store donc là je vais me diriger vers mon centre d'opération mobile donc vous allez voir le glitch est bientôt fini il n'est pas bien compliqué si on respecte tout bien qu'on a tout bien compris ça peut être quand même assez rapide même si il ya des glitch qui existe actuellement qui sont peut-être beaucoup plus rapide donc c'est parti je me dirige vers mon centre d'opération mobile est ce que je vais faire tout simplement c'est faire flèche de droite donc je fais flèche de droite j'ai le message comme quoi mon dépôt est plein je demande à mon ami de quitter quand je suis sur ce message là et dès qu'il me dit ok j'ai quitté je valide le message ça va me faire entrer dans mon centre d'opération mobile et je suis donc avec ma voiture donc ça c'est une duplication l'original est toujours dans mon arène ou du moins peu importe d'où vient votre voiture sera toujours là où vous l'avez prise et cette voiture là a pris la place de ma sanchez tout simplement donc là la duplication est finie et ce qui peut vous arriver aussi c'est que si vous avez un timing un peu trop lent si vous respectez bien ce que je vous dis normalement il n'y a pas de problème de votre pote doit quitter quand vous êtes sur le message d'alerte mais si vous si votre pote qui est un peu trop tard il est possible que vous soyez arrivé dans le centre d'opération mobile éjecté de la voiture que vous puissiez pas aller vers la voiture si ça vous arrive ce qu'il faudra faire tout simplement c'est lancé une mission quitter la mission ça va vous faire spawn à l'extérieur avec la duplication et là il vous suffira juste de rentrer la voiture dans le centre d'opération mobile normalement ça devrait le faire donc là je vais rentrer dans l'arène et vous montrer que j'ai bien les deux véhicules donc l'original et la duplication c'est pas les mêmes plaques tout simplement parce que la duplication a pris la plaque qui est normalement sur la sanchez donc là je vais échanger avec tout simplement une élégue et les guis qui va elle partir dans mon centre d'opération mobile et donc si vous voulez refaire le glitch par la suite il faudra changer de session remettre une sanchez dans le centre d'opération mobile et recommencer tout le glitch voilà j'espère que ce glitch vous aura plu je vous dis à très bientôt ciao ok redescends la pression tranquille pépère dans ta gova dans ton salon on se met bien yeah man parce qu'on manque de love et de l'ové bris des tridions d'innover si j'avais fait attention sait-on jamais si on m'avait expliqué comment être vrai rester entier vaguer sur ces sentiers qui effraient on se fait peur c'est vrai on cherche en vraiment impliquer ce que l'on sait bouge le derge la cogite je vais te la faire qu'à danser écoute ses rimes car c'est du love que je vais te balancer hoche la tête et libère tes pensées besoin de voyage après les constats les ravages constamment sous pression dire de tourner la page et si on se pose tant de questions avec l'âge nos relations ressentent parfois des mirages j'écris un tas de chapitres à chaque fois que je me mets mal ensuite j'y mets le mot avec j'insiste cet instant animal car j'insiste les émotions et les retranscrits à ma façon je te parle à toi qui m'écoute garçon j'espère que tu kiffes comme moisson ma musique est positive car le hip hop est positif tu te demandes si c'est vraiment moi positif j'ai la totale maîtrise de mon authenticité je pratique les mots avec simplicité en essayant d'y rétablir la vérité je fais les choses au mieux je vis les choses au mieux je peux pas tout changer seul car les histoires d'amour c'est toujours mieux adieu